Vas-y, je t'écoute. Alors, j'étais dans une relation de... Est-ce que tu peux, s'il te plaît ? J'ai ton micro. Pardon, je suis un peu stressée. J'étais dans un contexte de relation de violence conjugale, dans lequel je me suis perdue. Je n'avais pas vu que c'était ça. J'ai eu un parcours, on va dire, d'éveil. Donc, dans le piège, j'appelle ça un piège maintenant, de tout ce qui est New Age, flamme jumelle, effet miroir et tout ça, à toujours croire que c'était moi le problème, à toujours croire que j'ai quelque chose à apprendre, eh bien, j'ai failli mourir, quoi. Tu parles par rapport à cette relation-là de violence conjugale ? Ou tu as pensé que c'était un truc de flamme jumelle ? Oui, que j'avais toujours quelque chose à apprendre. Quelqu'un t'a dit ça ? Non, c'est moi-même de mon cheminement, de mes recherches, de mon parcours, qui a voulu apprendre des choses, des savoirs des choses. Et donc, voilà, je suis passée par là. Donc, c'est une relation que j'ai connue en 2012, on s'est séparées en 2016, retrouvées en 2019. Et ça a été la débandade, quoi. Pendant ces 3-4 ans, ça a été la débandade. Donc, j'étais dans un... Vraiment mal, mal, mal. J'étais dans son village à lui. Donc, j'ai pris contact avec une énergéticienne sur Internet, parce que j'étais totalement perdue. Elle m'a reçue quelques jours après. Ça m'a fait énormément de bien. Entre-temps, il y a eu une autre dispute, et j'ai vraiment eu l'impression, en fait, qu'il n'était pas seul, qu'ils étaient 15. Donc, du coup, c'est là qu'elle m'a fait connaître l'hypnose régressive ésotérique, que j'ai fait une session. Dans la session, il est bien ressorti. Donc, ce n'était pas du tout une relation flamme jumelle et tout ça. Tout était interférence, en fait. On décidait pour moi. Voilà. Donc, après cette session-là, la dernière fois que je l'ai vue, c'était un mois après, il y a eu une scène de violence où j'ai failli finir sur la cuvette des chiottes, quoi. Pardon pour le langage. Donc, je l'ai quitté suite à ça, parce que je me suis dit la prochaine fois, il va m'avoir. Donc, depuis, je suis hébergée chez mes parents. J'ai un combat sans cesse pour les papiers, pour m'en sortir. J'ai dû porter plainte contre lui parce qu'il est revenu à la charge en septembre. Et dernièrement, mon combat est que je dois toujours me battre sans cesse. Le moindre bonheur que je puisse avoir, même de moi-même m'auto-guérir ou d'être contente, j'ai l'impression qu'on veuille. Ben non, il ne faut pas qu'elle soit contente celle-là. Il ne faut surtout pas qu'elle ait un peu de bonheur, ni qu'elle s'auto-guérisse, ni... Vous voyez ce que je veux dire ? Et dernièrement, il y a eu un décès. Je suis quelqu'un qui ressent énormément les choses. Énormément. J'entends. J'ai des fréquences dans mes oreilles à des moments violents. Il y a des sifflements. J'ai l'impression d'être immobilisé, comme je disais à ma sœur, comme je vous ai écrit sur le mail. On veut m'immobiliser, en fait, physiquement, psychiquement, me faire du mal sans arrêt. Voilà. Et donc, là, il y a eu un décès. Et je pense que c'est immobilier complètement... Parce que j'ai eu une chute. Ah oui. J'ai chuté encore. Je me blesse sans arrêt des blessures, des fractures, des déchirures. Chaque année, depuis 2014, je pensais que je m'en étais sortie. Et là, non. Baf. Le 28 janvier, je suis tombée de la terrasse à ma sœur. Pompiers. Ils étaient à l'hôpital. Ils m'ont opérée. Ils n'ont vu qu'une seule fracture. Quand je suis sortie de là... Enfin, avant de sortir, je leur ai dit que j'avais vraiment mal à ma main. Ils ne m'ont pas fait l'examen. J'ai eu une troisième fracture. J'ai une broche. J'aimerais savoir si cette broche, elle est saine. Enfin, voilà. J'aimerais être tranquille, être heureuse, être bien. Voilà. Je ne sais pas trop quoi, là. Plus quoi dire. Parce que je sais que tout est lié. De toute façon, quand il y a quelque chose qui bloque... Alors, cette session... Tu l'as faite en 2022, c'est ça ? Oui. Octobre 2022. Tu étais encore avec cette personne. Oui. Qu'est-ce qu'elle a changé ? Est-ce que ça a changé des choses, d'avoir fait cette session ? Ou pas spécialement ? Oui. Ça a changé que j'ai pris la décision de ne plus jamais le revoir. Oui. Déjà, premièrement, que je n'avais pas à vivre ça. J'ai ressenti, en fait, que lui, il a vraiment senti que j'étais en train de lui échapper. C'est pour ça cet excès de violence en novembre. Et voilà. OK. Et c'est surtout, voilà, la personne qui est décédée. Il faut savoir qu'elle est tombée... Elle était en EHPAD. Elle est tombée entre novembre et décembre. complications, fièvres, coma, si je peux dire comme ça, je crois que c'était. Mais bon, je pense qu'il est parti et qui ne sait pas pourquoi il est parti. Parce que j'ai de suite entendu des choses dans la maison. Dans la maison, je ressens des choses qui ne sont pas normales. J'aimerais qu'on le voie aussi au niveau de la maison, donc de chez mes parents. Du style ? Du style, comme j'ai écrit, entre parenthèses, il y a eu un peu des prières pour qu'ils soient libérés, en paix, sauf que je ne pense pas que ça a été bon. Parce que je ressens une énergie très très basse dans la maison. Après, tu sais, si tu es sensible à ça, si tu ressens, perçois, entends, c'est là. on baigne là-dedans. Je le dis, je ne sais pas si tu vas vouloir publier ou pas, mais on peut, comment dire, ce n'est pas parce qu'on ressent des sales trucs à un endroit ou à côté de quelqu'un ou je ne sais quoi, que c'est sur nous. Tu vois ? C'est le propre des médiums, c'est ça, ils ressentent des trucs qui sont comme à l'extérieur, mais ce n'est pas forcément en eux, tu vois ? Parce que je tremble mon corps et se met dans des états, ce n'est pas possible. Et je sens que ce n'est pas à moi. Et ça, c'est un truc que tu le ressens dans la maison de tes parents uniquement ? Oui, et des gens aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à supporter comme j'ai écrit sur le mail. Et j'aimerais apprendre à gérer tout ça. Là, je pensais que la dernière phase pour vraiment être alignée avec moi-même et tout ça, c'était justement gérer cette sensation d'être seule et peut-être, je pense qu'il y a des traumas d'abandon d'enfance et tout ça qui n'ont peut-être pas été guéris. C'est pour ça que ça ressort maintenant au vu de mon contexte. J'aimerais comprendre tout ça et arriver à gérer tout ça. Ne plus avoir mal et être atteinte physiquement à cause de tout ça. Ok. Ok. Donc du coup, j'ai contacté mon énergéticien dernièrement et je lui ai un peu expliqué tout ça. Je lui ai dit que je n'étais pas bien du tout. Elle m'a aidée et c'est là qu'on a rediffurqué parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui se passent et que moi-même, je ne pourrais pas régler tout ça sans votre aide. Ok. Voilà. Et il y a un point qui a été par rapport à mon nom. Ouais. s'il y a une interférence, voilà. Alors bien vérifier celle-ci dans le mail que je vous ai envoyé. Elle est bien partie. Est-ce que c'est normal que mon nom... Excusez-moi, je n'arrive pas à m'exprimer. En gros, dans cette vie-là, j'ai signé son nom. Alors attends, ça c'est une info qui m'a échappé là. Du coup, je regarde en même temps le mail. Je ne sais pas de quoi tu me parles. C'est au tout début. Ah oui. Tu m'en as envoyé un seul mail. Un dernier, il y a deux jours. Il y a deux jours, je vous en ai renvoyé un complet où justement, je savais très bien que là, j'allais me perdre. Même si j'écris, je vais me perdre donc je vous avais envoyé un truc. Ok, je le vois. Bon, il est passé à la trappe celui-là, je ne l'ai pas vu. Ah mince, pardon. Ce n'est pas grave, je le lis en même temps. C'est... Ok. Ok. Ça, c'est quelque chose qui a été vu pendant la première session, c'est ça ? Oui. Par rapport à ce nom-là ? Oui. Pourquoi tu veux vérifier cette info-là ? Puisque c'est quelque chose qui du coup est passé. Je ne sais pas, je me sens liée encore. J'ai un doute. Ok. Si, 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 je comprends ce que vous voulez dire mais je ne sais pas, j'ai un doute. Pourquoi est-ce que tu doutes du fait que la broche soit saine ? C'est comme des doutes qui sont présents en toi et tu ne sais pas, tu ne sais pas les justifier ? Voilà, c'est ça. Exactement. En plus, il m'a menti. enfin... Ça arrive souvent ça ? Tout le temps. Qu'on te mente et qu'après du coup... Tout le temps. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu arrives à identifier si le mensonge arrive avant le doute ou est-ce que tu as comme une tendance de base à douter et donc... Et après, les gens te mentent et du coup, ça confirme le doute de base, tu vois ? Voilà, c'est ça. La deuxième émotion. Ok. Comme si je savais qu'ils allaient me mentir donc du coup, je demande une confirmation et on me remet en pleine gueule, quoi. Pardon. Je vois sur le mail du coup que tu... Il y a des problèmes physiques aussi, en tout cas. Chute de cheveux. Énorme. Ça, c'est des choses qui ont toujours été ? Oui, mais ça s'est accentué, là, depuis les trois dernières années, quoi. Et ça ne rebouche pas, quoi. Ok. Depuis l'arrêt de ta relation, là, si on peut dire, comment tu... Est-ce que tu me dis qu'il revient à la charge, qu'il est revenu à la charge dernièrement, là ? T'es comment, toi, par rapport à ça ? Euh... Ben... Ben, du coup, là, maintenant, il a été... Comment dire ? Il a été condamné à six mois d'interdition de m'approcher. Donc là, pour l'instant, je me sens bien par rapport à ça. De savoir qu'il ne peut plus m'approcher. Ok. Je... Du coup, tu me dis que certainement, on va pouvoir publier. Du coup, je le dis parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire ça, jamais dans une session. Quelqu'un qui se fait taper dessus quand il y a de la violence conjugale, ça n'est pas une flamme jumelle. C'est... Non. Jamais. Je l'ai compris. Voilà. Je te le dis à toi et je le dis à tous ceux qui pourraient écouter ça. Oui, oui. Voilà. violence, ce n'est pas une flamme jumelle. Tout à fait. Écoute, je pense que... Je pense qu'on a tout. On va aller voir... On va aller voir ce qu'on trouve. Ok ? Voilà. Bien. Je te laisse couper le micro. Alors, il faut appuyer où ? Alors, tu dois avoir normalement... Désactivé, là ? Ouais, c'est ça. T'es activé le son. Ok. Tu m'entends bien, toi ? Ok, c'est parfait. Stéphanie ? Oui. Comment tu te sens ? Ça va. Est-ce que tu es avec elle ? Oui, je suis avec Aurélie. Donc, elle s'est présentée à moi. Alors, tout début, elle était comme cachée par une espèce de drap noir. Après, elle a juste simplement relevé la partie de devant pour que je puisse voir son visage. Donc, c'était bien elle. Elle m'a montré qu'elle était blessée sur la joue, comme si elle avait été griffée. Donc, je voyais des griffes, effectivement. Et devant elle, je voyais simplement une main avec des griffes au bout. elle m'expliquait qu'elle était toujours obligée de se cacher et de se protéger pour ne pas être attaquée. Parce qu'elle se sentait attaquée très souvent. Donc, il fallait qu'elle se camoufle pour passer inaperçue. Et surtout qu'elle ne sorte plus pour plus qu'on la voit. Et ensuite, à l'arrière-plan, ce qui est arrivé, c'est comme un squelette qui était au fond de la pièce qui était là, qui ne bougeait pas et qui simplement regardait et écoutait. Est-ce qu'il y a une conscience là ? Non. Elle le voit, elle ? Non. Non, elle ne le voit pas. Tu dis qu'il s'avance et il écoute, c'est ça ? Oui, oui. Il s'avance, mais après, il se remet en arrière-plan pour qu'on ne le voit pas. Et il est simplement là, il entend, il écoute. Je veux dire, il est spectateur de ce qui peut se passer. Et c'est une ambiance très sombre, très lourde. Et je voyais même à certains endroits presque apparaître des taches de sang. Oui, des taches de sang. Ça ? Sur les murs de la pièce où elle est. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire là ? Alors, très timidement, elle me dit oui, mais elle, comment je vais dire, elle a très peur. Elle a très peur dans le sens où c'est comme si elle avait peur de ce qui allait en ressortir. Et c'est comme si elle avait peur qu'on ne trouve pas la solution. comme si elle se sentait en fait piégée et enfermée dans ce qu'elle pouvait vivre et qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. Ok. Est-ce que, demande-lui, si elle nous donne accès à son espace pour travailler ? Est-ce que tu peux te déplacer en 2022, juste après la session qu'elle a faite ? Ce moment-là ? Oui. Comment elle est ? Elle est à la fois abasourdie. C'est comme si elle était complètement décontenancée par ce qui en était ressorti. Et en même temps, c'est comme si ça lui avait redonné une force, comme si elle se sentait mieux, plus à l'aise avec tout ce qui avait été dit. À ce moment-là, c'est comme si elle était, je vais dire, partagée en deux. Mais elle a pris le choix, elle a pris sa décision parce qu'il y a eu comme une impulsion, comme un regain d'énergie, quelque chose qui l'a amenée à justement prendre soin d'elle et soigner ses blessures. Donc, il fallait passer à l'action. et c'est comme si tout avait été très vite, comme si elle l'avait fait très rapidement et qu'il y a des choses qui n'avaient pas été, comme si elle n'avait pas pris le temps de conscientiser tout ce qui se passait. C'est comme si elle était spectatrice elle-même de ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle a fait très vite ? Toutes les décisions qu'elle a prises ont été très vite. C'est comme s'il fallait partir, fuir, se séparer de tout, mettre tout dans une valise, je la vois ramasser des affaires et c'était partir, prendre la fuite. Et en même temps quand je la vois mettre ses affaires, j'ai une partie d'elle qui est en arrière et qui regarde comme si elle n'était pas dans l'histoire, comme si elle ne vivait pas, elle ne ressentait pas complètement tout ce qu'elle vivait, comme s'il y avait une désociation. Ok. Cette partie qui reste spectatrice, qui n'est pas dans la fuite, qu'est-ce qu'elle ressent en elle ? Elles se sont perdues. Elles se sont perdues et comme si elles ne pouvaient pas agir. En fait, cette partie-là se dit que ce n'est pas elle qui prend cette décision, c'est comme si elle était en désaccord avec l'autre partie. Comme si ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment au fond d'elle. Parce qu'elle n'a pas pris le temps. Cette partie-là me dit mais je n'ai pas pris le temps, tout a été trop vite. Si ces deux parties tu les sépares distinctement et que tu les répartis en pourcentages, celles qui restent en retrait, qui observent, elles composeraient combien d'un pourcentage d'Aurélie ? 20%. Et l'autre du coup 80% ? Celles dans la fuite ? Oui. Qu'est-ce que ça crée comme énergie chez elle, en elle, le fait d'être comme coupée en deux ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Ça crée un sentiment de ne pas être complètement dans sa vie. C'est comme si on décidait pour elle, comme si elle n'était pas vraiment en accord avec tout ce qui se passait. C'est comme si elle se sentait un peu poussée à le faire. Et cette partie-là, les 20%, elle a l'impression aussi de être abandonnée. poussée à le faire. Parce qu'elle ne se sentait pas capable. Comment ça ? Dans ces 20% d'Aurélie, c'est pas moi, je ne suis pas capable de faire ça. Parce que je ne suis pas... Dans les 20%, il y a cette notion d'être nul, d'être incapable, de ne pas être quelqu'un de bien. Et donc, de ne pas pouvoir prendre ses propres décisions pour son bien-être. Et dans les 80% du coup ? Dans ces 80%, il y a beaucoup de... Je vais dire de rage, de colère, d'envie de se battre jusqu'au bout, d'en finir avec tout ça et de s'échapper. De s'échapper de cette vie-là. Ok. Dans cet espace-là, quand elle sort de cette session, est-ce qu'elle est libre dans son espace ? Non. Non, parce que derrière, j'entends... J'entends... Comme si j'entendais des voix qui lui soufflaient des choses, comme si quelqu'un l'a poussée, justement. Comme s'il avait... Est-ce que c'est connecté à elle, ça ? Oui. Est-ce que c'est connecté à la totalité d'Aurélie ? Non. Non. Ces 20% que je percevais sont en dehors de ce que je peux percevoir sur les 80%. c'est comme s'il y avait un chien de garde, en fait. Tu veux dire que cette présence-là, elle est connectée au 20% ou au 80% ? Au 80%. Comment se fait-il alors que si ce parasite est encore sur les 80%, elle trouve dans ces 80% ce courage, cette force de cette impulsion pour foutre le camp, se sortir de sa merde ? Parce que c'est dans ce qui lui est insufflé, en fait, et j'ai vraiment cette représentation d'un chien qui est là, qui en fait fait ça pour... Il y a cette notion de protection. C'est-à-dire que si tu t'en vas, moi je te donne cette force et en même temps moi je te protège. Il y a comme un espèce de... Je ne vais pas dire de deal, mais il y a quand même cette notion de si tu oses le faire, si tu le fais, tu verras, je serai toujours là pour toi et tu ne manqueras de rien. Pourquoi ça n'a pas été... Pourquoi tout n'a pas été enlevé quand elle a fait sa session ? Parce qu'il n'avait pas pris cette représentation-là. Moi, quand je le vois dans la session, c'était, je vais dire, quelque chose de plutôt aimable et sympathique. Presque comme s'il avait pu se fondre avec une émotion particulière, justement, cette émotion de... Alors, il est lié à l'émotion de la colère, mais c'est comme s'il avait pu se simuler et tout simplement dire qu'il serait là pour l'accompagner. En fait, il est passé complètement inaperçu et comme quelque chose de positif. Il s'est dissimulé comme une émotion, tu dis ? Oui. Oui. Il a pris la forme d'une émotion. Ok. Ok. Elle, elle ne doutait pas ? Il n'y avait rien en elle qui pouvait douter que ce soit comme quelque chose qui pouvait l'entraver ou lui créer une vie qu'elle ne voulait pas ? Non. Non. Il y a tellement de colère en elle qu'il n'y a rien d'autre que la colère, en fait, à ce moment-là. Et elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour aller jusqu'au bout, en fait, et pour trouver la force. cette présence-là, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, j'ai cette espèce de forme de loup. Ça ressemble à un loup. Un loup avec des longues griffes. Est-ce que ça lui est facile de se dissimuler comme une émotion positive ? Oui, complètement. Complètement parce que c'est comment dire ce qu'il arrive à prendre presque une forme humaine et à se confondre. C'est comme s'il se confondait avec notre humanité. Il y a vraiment une notion qu'il est capable de se fondre dans n'importe quelle chose humaine dans ce qu'on pourrait ressentir ou même voir. OK. La question, c'est pourquoi là, tu le vois alors que ça n'a pas été vu. Parce que c'est les 20% d'Aurélie en fait qui me montrent cette scène quand je la voyais faire ses valises avec cet être derrière. La session qu'elle a faite a comme libéré ces 20% là ? Oui, tout à fait. C'est parce que ces 20% sont libres et autonomes qu'on peut voir ce truc-là ? Pourquoi alors si ces 20% là sont libres, elles ne se démerdent pas toutes seules ? Elle a fait une session déjà, donc elle a compris un peu le système interférent, comment on s'en débarrasse. Pourquoi elle ne le fait pas toute seule ? Parce que c'est trop impressionnant, si tu veux, ces 20% en plus, ils sont vraiment représentés de façon à ce qu'Aurélie se sent encore trop petite et trop faible, pas assez puissante pour dégager. Est-ce qu'elle se sent faible du fait que comment dire ? Est-ce qu'elle se sent faible parce qu'elle n'est que 20% d'elle-même, donc une minorité d'elle-même, ou est-ce qu'elle se sent faible parce que ces 20% là sont engrammés par peut-être des émotions ou des mémoires qui la feraient se sentir faible ? Est-ce que c'est clair ma question ? Oui, c'est clair. Non, non, c'est plutôt le fait de n'être que 20% en fait qui la rend faible. Pour elle, 20% ça ne représente rien du tout et elle n'a pas assez d'énergie pour pouvoir lutter par rapport à tout ce qu'elle voit. Elle n'est pas en puissance en fait. Donc, elle est juste là et elle est juste là en tant qu'observatrice. Est-ce qu'elle arrive à envoyer l'information, à faire circuler l'information aux 80% ? Non. Pourquoi ? Elle essaie. Elle me dit j'essaie mais c'est comme si tout était parasité, comme si ces 80% n'avaient pas… Par contre, les 80% ne voient pas les 20%. Ça va que dans un sens. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a cette espèce de chose-là qui a une emprise sur Aurélie 80% et qui la maintient dans quelque chose de trop directif, de trop désagréable. Il y a des émotions très désagréables et les 20% ne sont pas du tout dans ces mêmes énergies et donc elles n'arrivent pas à avoir accès aux énergies d'Aurélie à 80%. C'est quelque chose qui l'empêche de le faire. Ok. Déplace-toi dans le présent. Reviens dans le présent. Oui, j'y suis. Est-ce que la configuration est la même ? Oui. Toujours cette séparation 20%, 80% ? Oui, tout à fait. Cette scène que tu as vue quand tu t'es connectée à elle où elle a un tissu noir, il y a un squelette ou je ne sais plus quoi. Là, tu as accès à quelle partie d'elle ? Là, c'est les 80%. Les 20% sont toujours en retrait. Ils sont là. Ils sont là, juste à côté. Ils regardent et chez ces 20%, il y a beaucoup de tristesse parce qu'elle aimerait venir en aide, en fait. à l'autre partie, elle voit, elle ressent tout ce qui se passe mais elle ne peut pas agir, en fait. C'est comme si elle était juste, elle regarde et elle aussi, en fait, elle subit ce qui se passe. Ok. Dans cet espace, tu me disais qu'il y avait comme une main avec des griffes, c'est ça ? Oui. Et un squelette dans le fond ? Oui. Cette main avec des griffes, qu'est-ce que c'est ? C'est cette même chose que j'ai vue tout à l'heure. Le squelette, qu'est-ce que c'est ? Le squelette, c'est... Je vais dire... Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire mais c'est comme si ça faisait partie du décor. C'est juste une pièce, un objet posé là. Mais lui, c'est comme s'il ne servait à rien. C'est comme si c'était là simplement pour faire peur, pour garder cette atmosphère noire, sombre et simplement pour faire peur, en fait, à Aurélie. Quand, en début de session, je t'ai demandé de lui demander si elle voulait bien qu'on travaille dans son espace, elle a dit oui. Oui. Ça veut dire que c'est les 80% qui ont dit oui ? Oui, tout à fait. C'était les 80%. Ça veut dire donc que dans ces 80%, il y a la conscience que quelque chose ne va pas ? Oui. Oui, parce que dans ces 80%, il y a le fait que ces 80% ressentent bien qu'elle est clouée au sol, qu'elle ne peut pas agir, qu'elle n'est pas entière non plus, qu'elle n'est pas complète, qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il peut lui arriver quand elle ne se sent pas complète de se rendre disponible à ces 20% restants ? Non, parce qu'il y a quelque chose qui la freine. C'est comme si elle regardait ces 20%, mais il y a quelque chose qui l'empêche en fait de rejoindre cette autre partie. C'est la peur. La peur de... C'est la peur de trop souffrir, de trop de trop ressentir, la peur aussi d'échouer et la peur de ne pas être aimée. Il y a vraiment des énergies qui sont très différentes entre Aurélie. La Aurélie à 20% et celle à 80%. C'est la 20% et beaucoup plus apaisée et au contraire elle lui dit de venir qu'elle sera là pour l'accompagner que tout va bien se passer et il y a l'autre partie qui presque ce débat qui a envie mais qui n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui l'empêche d'y aller. C'est... Ça la bloque. Demande-lui au 80%. Demande-lui qu'est-ce qui l'empêche ? Qu'est-ce qui la bloque ? Tout. C'est... C'est la peur de... de tout devoir recommencer, de repartir de zéro, d'être une moins que rien, d'être... Je répète, d'être une merde. De toute façon, elle me dit je ne suis qu'une merde. Comment est-ce que tu veux que j'arrive à faire quelque chose ? Je ne suis qu'une merde. Regarde-moi. Je ne suis rien. Je suis moche. Je suis indésirable. Il y a tout ça en elle qui fait que elle n'arrive pas à se reconnecter à des choses beaucoup plus positives positives et enjouées qui lui permettraient de vivre une belle vie. Elle ne se donne pas le droit. C'est comme si elle se punissait, en fait. Elle me dit mais en fait, tout ce qui m'arrive, je l'ai bien mérité. Je l'ai bien cherché. J'avais qu'à ouvrir les yeux avant. Je suis trop conne. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle n'est pas seule ? Elle sait qu'elle n'est pas seule et elle ne veut pas savoir. Elle ne cherche pas à savoir. Elle préfère ne pas voir. Elle préfère rester cachée. Pourquoi ? C'est plus facile. Parce qu'elle a peur de tomber. Parce qu'elle a peur de tomber encore sur quelque chose qui va la décevoir. C'est comme si elle ne faisait plus confiance à rien du tout. Dis-lui que c'est parce qu'elle est comme ça qu'elle tombe sur des choses, des gens qui la déçoivent. C'est précisément parce qu'elle est dans cet état-là. Est-ce qu'elle comprend ça ou pas du tout ? Oui, elle l'entend. Et elle me dit que faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ok. On peut lui donner des épisodes si elle veut essayer des trucs. Oui. Elle veut bien ? Oui, elle veut. Montre-lui les 20%. Elle les voit. Dis-lui d'identifier très clairement la vibration la vibration de ces 20%. Comment est-ce qu'elle perçoit ces 20% ? Elle les perçoit sereins, posés. Demande-lui d'identifier en elle ce qui l'empêche d'être à l'identique de ces 20%. Sa noirceur. La noirceur qu'elle est en elle. Tout est noir. Tout est noir et chez ces 20%, c'est beaucoup plus lumineux. Elle me dit comment je fais pour passer du noir, de cet état de noirceur à quelque chose qui est joli. Dis-lui de toucher ce noir, cette noirceur et de nous dire quelle émotion vibre dans cette noirceur. La colère. Il y a beaucoup de colère mais il y a aussi beaucoup de tristesse. Un deuil comme s'il y avait un deuil qui n'était pas fait. Elle est très triste. Est-ce que tu peux lui dire de rester attentive à cette tristesse et de nous montrer l'origine de cette tristesse ? Oui. Ok. Vas-y, montre-moi. Elle me dit qu'elle se sent très seule. là, je la vois petite fille. Elle se sent très seule et mal aimée. Comme si en fait, elle n'avait pas réellement connu ses vrais parents. Quelque chose qui lui manque. Elle voit bien qu'on fait comme si elle n'était pas toujours là. Elle peut déranger aussi. Est-ce qu'on est dans cette vie ou dans une autre vie ? On est dans une autre vie. Ok. Elle sait qu'elle n'a pas été une enfant désirée. On lui fait bien ressentir. Dans le sens où il y a eu de la violence de la part de sa maman surtout. Sa maman qui l'a complètement rejetée. Qui l'a dénigrée. Qui l'a frappée. elle me dit j'ai dû me construire sans rien autour. Il a fallu que toute seule je lutte contre mes émotions, contre les gens. Et sa vie a été très difficile parce que c'est comme si elle avait beaucoup je vais dire bourlingué parce que c'est le mot à chercher en fait. C'est comme si elle avait cherché toute sa vie dans cette vie-là le bonheur et qu'elle ne l'avait jamais trouvé. Donc elle me dit je pense que je ne mérite pas le bonheur puisque je ne l'ai jamais trouvé. et ce deuil en fait c'est le deuil c'est le deuil presque le deuil d'une vie qu'elle aurait aimé avoir et qu'elle n'a jamais eu. Le deuil de quoi ? Du bonheur ? Oui. Oui. C'est comme si elle avait fait une croix sur le bonheur. et qu'il fallait qu'elle en fasse le deuil puisque ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas pour elle. Entre cette vie-là et celle d'Aurélie combien elle a fait de vie ? J'en ai une seule. Est-ce qu'à ce moment-là elle est libre dans son espace ou pas ? Dans cette vie entre les deux j'ai cette notion où elle a trouvé qu'elle a touché du doigt le bonheur. Elle l'a touché du doigt mais c'est comme si dans cette vie-là elle s'était empêchée de le vivre complètement parce qu'elle avait l'impression qu'on se moquait d'elle que ce n'était pas vrai qu'on l'aimait mais on lui disait qu'on l'aimait mais elle se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Elle ne savait pas en fait c'est comme si elle ne savait pas interpréter les émotions et qu'il n'y avait pas de définition sur le mot bonheur. Dans cette scène quand elle est dans cette vie-là quand elle est enfant sur le plan subliminal regarde-la dis-moi si elle est parfaitement libre à ce moment-là ou si tu détectes une présence étrangère non moi je la vois libre c'est un choix qu'elle a fait d'expérimenter ce type de vie-là un choix non parce que elle me dit moi quand je suis quand j'ai voulu m'incarner c'était pas c'était pas vraiment comme ça que je l'avais imaginé c'est le bonheur elle savait ce que c'était le bonheur en fait et que là elle me dit j'ai simplement été leurée elle savait ce que c'était mais là il n'y était plus oui et elle ne le trouvait pas oui elle ne s'est même pas dit généralement les gens ils se disent quoi quand ils ont des vies de merde ils se disent le bonheur je vais le trouver dans je ne sais pas moi des des petits trucs à côté quoi pourquoi est-ce qu'elle se dit elle plutôt que de se dire ça elle se dit non je vais faire le deuil du bonheur parce que pour elle elle a tellement été limite on lui a tellement craché dessus on l'a tellement mis à terre comme si non seulement il y a eu une maltraitance physique mais aussi comme si elle n'existait pas dans les yeux des autres comme si les autres la regardaient mais sans la regarder voilà elle pouvait être très mal personne ne s'en occupait en fait c'était de la souffrance seule donc c'est pour ça que dans la vie d'après dès que quand les autres étaient là pour elle il y avait presque une entourloupe c'était pas normal est-ce que le fait d'être dans cette démarche de deuil du bonheur rendait comme impossible l'émotion de joie par exemple oui ça la bloque c'est-à-dire que même s'il y avait quelque chose de joyeux qui arrivait c'est comme si c'était détourné c'est comme si c'était non ça c'est pas pour moi je prends pas j'en veux pas c'est parce que c'est comme si la joie finalement tâchait quelque chose tâchait quelque chose de sournois comme si elle allait se laisser attraper par ce truc et que ça allait l'emmener dans quelque chose d'autre très sombre est-ce qu'il en va de même pour l'émotion amoureuse oui elle me dit l'amour c'est une supercherie c'est une supercherie parce que finalement on ne sait jamais quand c'est vrai on ne sait jamais quand c'est faux on croit ressentir des choses mais en fait on ne les ressent pas on se fabrique les choses on s'invente on vit des illusions et après une fois que les illusions sont tombées on s'écrase on meurt et on n'est rien on n'est qu'une merde parce que je suis une merde ça là avant cette vie est-ce que ça existait en elle non elle était comment avant cette vie là elle était très sensible elle était elle aimait beaucoup les gens mais les gens lui faisaient un petit peu peur c'est-à-dire que elle elle ressentait beaucoup les choses elle avait comme appris à s'en protéger à rester un peu à l'écart à simplement être une observatrice voilà et c'est comme si elle picorait elle me dit je picorais en fait les émotions elle presque comme si elle savait les choisir les trier ne pas tout prendre mais simplement goûter pour pour voir ce que ça faisait elle elle était comment je comment je vais dire elle était beaucoup plus tournée vers les autres que que vers elle-même je la vois très souriante très jolie à toujours faire être bien élevée voilà toujours montrer le meilleur d'elle-même et encore avec cette notion de cacher de cacher ce qu'elle pouvait ressentir il y avait simplement une façade mais les choses ne résonnaient pas à l'intérieur d'elle-même elle se elle se limitait elle s'empêchait en fait de ressentir complètement est-ce qu'il y a eu des vies où elle ne s'empêchait pas elle ne se limitait pas non c'est comme si toutes ces vies elles s'étaient limitées plus ou moins intensément c'est comme si il y a quelque chose comme si il y avait quelque chose d'interdit en fait c'est comme si qu'est-ce qui est interdit c'est presque interdit de d'être libre il y a cette notion de s'interdire d'être libre pourquoi parce que c'est pour elle c'est pas possible ça n'existe pas la liberté sur le plan terrestre ou dans l'absolu sur le plan terrestre le fait de ne pas être libre totalement sur le plan terrestre n'induit pas forcément de limiter de limiter ses expériences pourquoi est-ce qu'elle interprète cette absence de liberté comme une une obligation à la limitation elle a l'impression elle a l'impression qu'elle a l'impression que c'est plus confortable que c'est moins douloureux qu'est-ce qui serait douloureux de mourir elle est déjà morte non de toute évidence elle est morte plusieurs fois même oui bah alors oui mais là elle me dit que finalement dans la vie dans la vie il y a la mort et dans la mort il y a la vie qu'est-ce que ça veut dire ça en fait c'est quand est-ce qu'on sait qu'on est en vie quand est-ce qu'on sait qu'on est mort parce que dans ce que je ressens j'ai l'impression qu'elle qu'elle a pas totalement pris conscience qu'elle était morte en fait elle ne fait pas de distinction entre quand elle est incarnée ou pas incarnée oui trouve-la à un moment où elle n'est pas incarnée oui comment elle est je la vois je veux dire que je la vois dans une grande comme dans une devant une bibliothèque voilà j'ai une notion de paisibilité tranquille sérénité c'est un espace qu'elle s'est créé oui dans cet espace-là est-ce qu'elle se sent libre complètement quand elle est incarnée elle ne se sent pas libre non donc elle fait le distinguo oui à ce moment-là quand elle est dans la bibliothèque est-ce qu'elle a déjà fait une vie terrestre ou est-ce que tu es avant je suis avant qu'est-ce qui la motive à faire sa première incarnation terrestre c'est l'ennui c'est comme si elle avait besoin de comme si elle avait besoin de de faire autre chose tu vois l'endroit là où elle est c'est presque trop c'est presque trop paisible et c'est comme si elle avait eu connaissance qu'il y avait la possibilité d'aller essayer quelque chose d'aller vivre quelque chose ailleurs d'avoir un corps est-ce qu'elle a fait des des expériences d'incarnation ailleurs dans d'autres espèces corps je ne sais pas comment dire alors espèces oui mais corps oui mais pas c'est pas les mêmes corps je ne sais pas comment l'expliquer c'est quelque chose de beaucoup plus comment je vais dire c'est comme si c'était des des corps presque transparents je ne sais pas comment l'expliquer il y a eu beaucoup d'expériences avant mais ce qui ce qui l'intéressait c'était de d'expérimenter parce qu'on lui a beaucoup parlé du corps physique justement que c'était quelque chose de particulier corps physique humain ouais humain pourquoi c'est particulier parce que c'est particulier dans le sens où il y a tu ressens les souffrances tu ressens des tu ressens des choses que tu ne peux pas ressentir ailleurs sur d'autres plans donc ce que je perçois c'est que c'est une expérience très particulière dont tu ne sors pas indemne comme un espèce de jeu la souffrance c'est quelque chose de très terrestre oui de là où je suis oui c'est perçu elle en a eu l'information elle s'est dit pourquoi pas essayer ce que c'est oui voilà tout à fait parce que à ce moment là elle ne sait pas du tout tout ce que c'est quand elle décide de s'incarner dans sa première expérience terrestre est-ce qu'elle avait comme idée parce que tu me dis elle avait idée que oui la souffrance et tout voilà mais est-ce qu'elle avait idée qu'elle serait comme coincée dans ce corps humain extrêmement limité par cette matière dense là pas du tout alors elle en avait entendu parler mais elle ne savait pas du tout ce que ça pouvait faire est représenté en fait elle est vraiment partie sur je vais dire le postulat du jeu je vais voir en fait je vais juste voir mais c'est comme si au moment où elle avait vu il y a comme un piège comme s'il y avait un piège qui se refermait sur elle c'est quoi ce piège c'est comme si elle était prise dans un dans quelque chose de cyclique dans un espèce de je vais dire de tourbillon dont il va être très difficile de sortir est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou est-ce que c'est elle qui se le fabrique non ça vient de l'extérieur quelle forme ça prend ça fait comme un comme un espèce de vortex en fait comme un entonnoir comme une espèce de machine qui a broyé une machine à broyer et ce piège là c'est quelque chose qui qui se répète qui se répète qui se répète et qui en même temps quand on est dedans insuffle des 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 choses des comme des paramètres comme s'il y avait des choses est-ce que c'est elle qui entre dans le piège ou est-ce que c'est le piège qui rentre en elle non c'est elle qui du coup se fait piéger comment tu pourrais définir ce truc là je pourrais le définir comme un comment je vais dire quelque chose qui qui tourne qui tourne qui en même temps comment je vais comment je vais dire c'est comme s'il y avait des informations qui qui arrivaient je vois des filets comme des espèces de 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 codes oui des codes comme s'il y avait un un paramétrage je vais dire de certaines données tu veux dire qu'elle se fait reformater oui tout à fait une fois que elle a été reformatée avec ses nouvelles infos ce que tu appelles ce piège là est-ce qu'il reste ou est-ce que ça se dissipe et qu'il ne reste que l'information non il se dissipe et il n'y a plus que l'information ok c'est comme si on l'avait trempée dans un truc oui elle a changé de couleur et puis tout à fait ok qu'est-ce que ça contient du coup comme information comme reprogrammation alors il y a j'aurélie il y a des limitations c'est comme s'il y avait des pourcentages des pourcentages sur le plan émotionnel des limitations aussi sur le plan corporel c'est comme si le comment je vais dire au niveau corporel c'est comme s'il y avait il y a tu vas grandir mais pas trop non plus parce que tu tu auras besoin d'être protégé c'est comme si en fait tous ces paramétrages étaient liés à des expériences de vie qui viendraient presque répondre en fait à tout ça ok tu vas lui dire trouve-la trouve-la juste avant de s'incarner juste avant de tomber dans ce piège sur le plan subliminal oui ok est-ce qu'elle veut bien discuter avec nous oui elle veut bien montre-lui tout ce qui va arriver tout ce qu'on a vu là montre-lui qu'est-ce qu'elle dit elle est très étonnée elle est très étonnée et elle dit mais en fait elle dit ça j'en veux pas en fait je n'en veux pas du tout ça ne m'intéresse pas ok demande-lui si elle est d'accord pour recréer des lignes de temps en intégrant en elle l'idée que oui sur terre on est limité oui les corps physiques sont limités les fréquences sont basses les expériences sont pénibles que c'est inévitable c'est juste c'est comme ça mais que malgré ça elle peut comme créer les expériences qu'elle a envie de faire même si c'est pas le paradis d'autant que tu me disais qu'elle s'ennuyait et c'est pour ça qu'elle est venue bon là elle s'ennuie plus mais du coup qu'elle trouve comme le bon équilibre entre ne pas s'ennuyer mais ne pas comme tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus ici ces pièges de basse fréquence est-ce que elle veut bien comme créer des nouvelles lignes de temps par rapport avec ça avec ces conditions là oui oui elle est très partante ok dis-lui de le faire alors et on se retrouve dans le présent avec elle ok 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 tu y es là oui j'y suis comment elle est déjà elle est debout plus comme tout à l'heure je la vois un peu comme si elle redécouvrait elle redécouvrait son espace comme si elle se réappropriait un nouvel espace comme si il faisait moins froid et que tout était plus serein est-ce qu'elle est dans son corps physique oui est-ce qu'elle est coupée en deux non plus est-ce qu'il y a un décor autour d'elle oui à quoi ça ressemble c'est comme si tout était bien réorganisé j'ai cette notion d'avoir tout bien réorganisé tout est à sa place tout est rangé tout est paisible aussi j'ai un espace je vais dire plutôt cocooning dans le sens où tu vois je peux voir des petits des petits coussins par terre des odeurs de très bonnes odeurs ça sent bon ça sent le frais ça sent le propre comme si tout était nettoyé quelque chose de léger et d'apaisant ok émotionnellement c'est quoi l'émotion principale alors j'ai j'ai déjà un premier mot qui me vient c'est pas une émotion mais j'ai le mot découverte et au niveau des émotions c'est comment je vais dire c'est comme si avec le mot découverte il allait y avoir des une nouvelle représentation des des émotions et des sensations c'est comme si là ce qui ce qui circulait en elle c'était quelque chose de presque nouveau qu'il fallait réapprendre sur lequel il fallait vraiment apporter de la concentration pour ressentir ce qui se passe mais ce que je peux ressentir tout de suite c'est vraiment cette notion d'être apaisée et de mieux respirer l'apaisement ok dis lui d'observer le corps physique oui d'observer tous les dysfonctionnements du corps physique oui qu'est-ce qu'elle peut faire elle dit qu'elle peut tout nettoyer comme si elle pouvait insuffler une nouvelle énergie comme si elle pouvait comment je vais dire apporter davantage de soutien et de reconnaissance aussi c'est comme si elle lui disait à sa partie physique je te vois aujourd'hui je te vois ok tu vas lui dire d'insuffler de de créer les vibrations nécessaires dans le corps physique sur le plan physique et de se créer même les événements nécessaires pour faire en sorte que ces vibrations là soient comme omniprésentes pour que dans sa vie les parasites disparaissent et que puissent se manifester des trucs cools elle peut faire ça oui elle le fait elle le fait et c'est c'est vraiment comme si elle prenait soin du corps physique j'ai vraiment cette notion de d'être de délicatesse de de bienveillance de d'harmonie il y a elle est vraiment en train de comment je vais dire d'insuffler ces énergies douces voilà il faut que ce soit doux il faut que ce soit vibrant mais à la fois et doux à la fois c'est très enveloppant et ça fait vraiment du bien au corps physique qui se relâche c'est comme si les tensions s'estompaient et j'ai même cette notion de presque craquer de laisser sortir toutes les vieilles émotions pour que tout soit propre en fait est-ce que tu détectes des énergies de doute à l'intérieur d'elle ou pas non non ok alors tu lui dis de d'être vraiment très précise très attentive à tous les détails de toutes les programmations physiques et puisqu'elle est en processus de nettoyage de faire en sorte que vraiment tout soit passé au crible au tamis qu'il ne reste rien rien qui n'a plus sa place ici maintenant oui ok est-ce que tout est ok oui tout est ok bon alors tu vas déjà lui demander si elle veut passer un message à sa partie physique elle veut encore lui redire ben je suis là je suis là tu n'es pas seul et et on va pouvoir ensemble faire de grandes choses et aussi respirer simplement respirer on peut la laisser on peut la laisser ok ok tu souhaites bonne route alors et on se déconnecte oui bien je compte maintenant de 1 à 3 à 3 tu reviens dans le présent complètement réveillé à 1 tu es déconnecté de tout et de tous à 2 tu choisis l'émotion parfaite la vibration idéale pour cette journée tu la crées tu la fais grandir dans tout ton corps dans toutes tes cellules à chaque respiration elle s'expansent elle grandit de plus en plus et quand tu es prête Stéphanie à 3 tu peux revenir dans le présent et tu peux ouvrir les yeux 3 oui c'est bon ça va oui ça va Aurélie tu peux rallumer ton micro oui comment tu te sens Aurélie ? ah ben secouer tu peux rapprocher je ne t'entends pas pardon secouer secouer et enfin voilà j'ai complètement ressenti ce côté de comment dire je ne cherche pas à trouver les mots de m'apaiser et de respirer enfin quoi et ce côté du loup ou de loup de chien je ne sais pas trop ce que c'était mais je le ressentais complètement cette même cette la façon d'être la façon de ne pas avoir peur complètement quoi ça ne m'étonne même pas ravie de votre beau travail je te repose la question Aurélie est-ce que tu veux partager ? oui et bien fouté je sais que je crois que c'est fouté automatiquement ouais ok donc oui je coupe l'enregistrement Aurélie tu restes avec moi tu ne pars pas Stéphanie merci bon après-midi merci bonne continuation Aurélie et plein de bonnes choses merci beaucoup